Musique Pour les gens qui nous suivent depuis plusieurs saisons, on parlera de 4 thèmes. Le premier intitulé Rebirth, le second Paradisio, le troisième Spring, et notre dernier thème Squat. Donc à chaque fois, je vous montrerai des petits polaroid marketing, des choses du marché qui nous ont marqué, qui nous semblent importantes. Et ensuite, je vous ferai une brève présentation de la partie style de votre cahier. Donc Rebirth, c'est un thème dans lequel la lingerie sera simple mais parfaite. Elle va jouer un rôle d'interface entre les vêtements de dessus et les crèmes de corps. C'est un thème dans lequel les clins d'œil répétés ou prêt-à-porter seront importants. Donc ici, en exemple, la marque Hermano Servino. Je vous invite à aller voir la boutique qui se trouve rue Saint-Honoré. Donc on voit une forte inspiration du prêt-à-porter. Ici, avec un soutien-gorge Vando Bixé et une culotte Jupette. Également, cette saison, les co-branding lingerie prêt-à-porter continuent leur développement. Le dernier en date, qu'on a choisi d'illustrer, Princesse Sam-Tam avec la marque de gants de cuir à nièvre. Donc avec un bandeau plissé, illustré sur l'écran. Encore et toujours, on parle d'Internet. Internet, désormais, qui a deux rôles. Le premier, celui de podium privilégié pour les défilés. Donc avec un exemple ci-dessus, Étan Lingerie, qui désormais retransmet en direct ces défilés. Notamment pour la collection dessinée par Nathalia Boujanova, qui est retransmis en direct via Facebook avec mini-concerts live, organisation de concours à la clé, de choses comme ça. Je crois d'ailleurs que ce soir, il y a un événement organisé par Étan sur Internet. J'ai vu des affiches ce matin dans le métro. Et également, Internet qui a un rôle de prescripteur clé auprès du consommateur. Également Internet en tant que nouveau voyant de l'exclusivité. Donc dans le prêt-à-porter, ici, un exemple, durant la Fashion Week de New York, c'est Derek Lam, qui a demandé aux internautes de choisir leurs cinq robes préférées. Résultat, en fait, une mini-collection capsule qui était disponible quasi instantanément via eBay. Ce choix d'une exclusivité de distribution également dans le monde de la cosmétique. Avec l'illustration ci-dessus, de la marque Etapur, qui est une nouvelle marque de cosmétiques du groupe Estadermio-Derma. Et en fait, des produits sur mesure, haut de gamme. Donc on réduit les marges intermédiaires, ce qui fait que par Internet, on offre des produits de haute qualité et à des prix plus ou moins accessibles. Dans cette humeur zen, relaxe, on voit que le langue jouet continue son ascension. Mais cette saison, il devient de plus en plus sexy. Ici, on a choisi une marque qui s'appelle Chris Sonic pour illustrer cette ambiance langue jouet, lingerie mélangée. C'est une marque estonienne qui est basée à Londres et qui a été créée en 2000. Dans cette humeur zen et douce, quel meilleur cocon que le ventre maternel ? Et donc on voit, notamment sur le salon, que les lignes de maternité, de lingerie et de maternité se développent de plus en plus. Donc ça peut être des marques spécialisées, comme Hot Milk, ou Amoralia, ou alors des marques à la base pas du tout spécialisées là-dedans, comme El MacPherson, qui développe en fait des petites lignes de lingerie et de maternité. Dans la cosmétique, également, développement de produits exclusifs. Et ici, l'illustration avec la marque Mama Mido. Ce premier thème est un thème ultra-cline, mais pas minimaliste, qui valiait la simplicité et la créativité des coupes, des lignes, tout comme des imprimés. On ne fera aucune concession sur le confort dans ce thème. On portera une attention toute particulière à la lingerie de femmes enceintes et aux lignes joueurs, comme vu précédemment. Et on entra dans les influences, notamment au niveau des formes, une inspiration japonisante ou indienne. La gamme de couleurs est inaugurale et zen, à la fois un éveil au sens et à l'esprit. Beaucoup de blancs qui introduisent une luminosité énergisante des jaunes. Dans la première gamme, on retrouvera 4 jaunes. Dans chacune des gammes de notre thème, vous verrez qu'on a choisi une couleur répétée 4 fois. Notre première harmonie couleur, une harmonie douce et délicate, de 4 neutres sensibles à la pâleur subtilement palpable, un coloris cré, un coloris lait, source et lueur. Une seconde harmonie énergie, avec l'éclat des deux jaunes solaires, mis en valeur par une touche de brun liège, donc en socle de la galerie. Concernant les matières, on pointe fort sur les jacars, des jacars doux mais effets gauffrés, avec beaucoup de relief en 3D origamique. En second point fort matière, donc beaucoup de matières adaptées aux lignes de maternité, des façons spacer, assouplis, souvent bifasés, mat, brillants, et également composés, donc bimatières, coton, polyamide et l'astal. Au niveau des formes, donc ici à la manière japonaise, un important travail au niveau du plissé, l'origami qui va venir inspirer pour des détails, mais également pour des petites finitions. On va revisiter la forme kibono, donc pour des peignoires, donc pour tous côtés l'angle joueur, mais également pour des formes croisées, sur les soutiens vans, sur des brassières, mais également sur des culottes jupettes. Notre deuxième écran, donc une ligne adaptée aux rondeurs et à l'évolution du corps de la femme durant la grossesse. Ici, confort des bases, raffinement des finitions, et beaucoup d'ingéniosité au niveau des découpes. On va passer à Paradisio. Paradisio qui est un thème qui va placer sous le feu des projecteurs la liberté d'esprit et le chiffre désinvolte des... Ici, en icône, on a gardé Diane von Fustenberg, qui revient beaucoup sur le devant de la scène mode. En fait, elle lance une ligne de réédition vintage, et également cette saison, une ligne de décoration maison, donc les deux reprenant ces imprimés fin. Dans ce thème Paradisio, la notion de plaisir va être très importante, et on va retrouver notamment les créateurs à des endroits complètement inattendus. Par exemple, Stella McCartney, qui est une végétarienne convaincue, va s'amuser à utiliser des imprimés peau de bête. Le deuxième exemple, sur l'écran, c'est Thomas Meyer, pour Bottega Veneta, qui est une marque italienne plutôt sobre et classique, va créer des t-shirts en mioprènes ultra-colorées, donc à l'inverse du type de la marque. Dans Paradisio, on va lutter contre l'overdose de politiquement correctes. On va déclarer la guerre au gobo moralisant la consommation à outrance, et donc le mot d'ordre va s'intituler rétox, au contraire de détox. Et ici, on va revendiquer la notion de plaisir, les excès, donc Kate Moss qui défie une cigarette allumée à la noix pour Louis Vuitton, ou alors revival du Club 54 à New York, qui est un lieu de tous les excès, ici avec des body discoglames de la marque Zinke américaine et qui est présente sur le courant. Beaucoup de références vintage, donc dans Paradisio, mais des références au luxe vintage, qui vont apporter une stratégie et offrir une bouffée d'oxygène au désir de consommer. Donc le bling bling, mais version élégante James Bond, repris par Carly Jinssen, avec une culotte taille très haute et des gants dentaires. Une gestuelle et un objet remis au goût du jour par Tom Ford, c'est le vaporisateur de sac à main. Et Prada, Prada qui signe une révolution au niveau de son identité, plutôt dans les plus réminimalismes habituellement, là pour son dernier parfum, qu'on dit, donc qui utilise un flaco pop ultra coloré. Cette dispensation qui est apportée par le vintage va permettre d'amener un nouveau souffle à des imprimés surjoués du sexy, notamment les fleurs tapisseries, les fleurs foulards à la Léonard. On va leur redonner une nouvelle jeunesse. et donc tout un panel d'imprimés fleuris vu sur différents segments de marché, chez TAM, sur un maillot de bain décolleté en V plongeant, ou alors sur des marques beaucoup plus créateurs, comme Rosanna, donc c'est l'image du milieu. Et un petit clin d'œil tout à droite, donc c'est la marque KULT, qui est en référence aux années 60, le film Plein Soleil, utilise une image pour accessoriser des MP3, donc des références vintage, pour redynamiser les collections. Dans Paradisio, nous parlerons d'une humeur vacances. Donc une humeur vacances revendiquée de plus en plus par les marques qui sortent des collections croisières, qui leur permettent de rester en flux quasi permanent avec leur clientèle. Également, une humeur vacances dans les villes, notamment à Londres. Donc les derniers bureaux de Google avec des cabines de plage en guise de salle de conférence. Toujours à Londres, l'été dernier, l'opération Gatwick Glow, en fait avec des cabines de douches autobronzantes au sein des terminaux de l'aéroport, dont vous pouvez être bronzés avant d'arriver en vacances. Et en fait, les gammes de produits solaires qui ne cessent de se développer, ont ici terracotta avec un nouveau sérum qui prolonge le bronzage. Donc Paradisio réussit l'exploit d'être vraiment chic tout en jouant avec l'époque du chic. On va convoquer tour à tour les années 50, 60 ou 70 dans un esprit villégiature. C'est un diaborama de vacances jet-set à Palm Springs qui remettra l'exotisme, notamment au niveau des imprimés, imprimés fruits, imprimés pâles, palmettes, donc au bout du jour. C'est un thème dans lequel le flirte entre la lingerie et le bain est important. L'importance également des portées croisées et de la polyvalence des produits. La gamme de couleurs est forte. Elle est animée par un cœur de quatre rouges, s'incopée par un trio franc R-VB, donc c'est le rouge copicot, le vert palme et le bleu outre-mer. Ici, on va alterner des coloris neutres avec des coloris vifs afin de créer une gamme graphique mais chic. Notre première harmonie est fruitée et chatoyante avec des différents sortes de rouges, les coloris haute papaye et les coloris copicot. Ici, mis en valeur par deux brins beaucoup plus exotiques avec une élégance vintage, donc les coloris acajou et palissandres les deux derniers. Une harmonie ici beaucoup plus neutre et chic de vert barbotine qui associe un trio bleu, vert et gris plutôt soutenu à un marron, donc le premier coloris, un marron à la fois lumineux et blanchi décliné du coloris tabac. Pour les batières, beaucoup de dévorés, des dévorés aux touchés et aux coloris naturels, des motifs tropicaux, ici des feuillages en maxi size et du graphique chic, ici façon canage ou toile monogrammée sur un jacquard délimité par des jeux de maths et de brillants. Pour les matières, euh, les formes, excusez-moi, des coordonnées lingerie très proches de l'univers bain, on joue toujours l'idée du color block et ici, avec un choix du MBB, donc du rouge, du vert et du bleu, ces color blocks qui seront délimitées par des biais plutôt fins et par des ajouts de dentelles pour féminiser les ensembles. Ici, du pliss et fluide, beaucoup de france pour une lingerie de jour ou de nuit, des accessoires bijoux, notamment dans un petit ananas ou des imprimés à grime. Notre troisième thème, Spring, qui nous plongera dans un univers romantique, sexy, un univers dans lequel la lingerie mariée va continuer son développement. On avait déjà vu pas mal de marques qui commençaient à lancer des collections de parures de mariées et ça continue. Ici, exemple de deux marques australiennes. La première, c'est MS Couture qui a fait défiler sa lingerie mariée pendant la Fashion Week en Australie. Et la seconde, c'est Hopeless Lingerie qui a créé une ligne de lingerie pour la lune de miel. Le romantisme évoqué dans Spring est un romantisme qui sera dépoussiéré et permettra d'attirer une autre génération de fashionistas. On aura ici avec différents exemples Marie Mekko qui opère son défilé sur un parterre de fleurs naturelles. Le Souchagorge de la marque Arax qui est une marque américaine plutôt connue pour sa simplicité des Souchagorge en tulle calque, des panoplies unies un peu dans le style RS. Désormais, utilise des tulle ultra fins couleur T avec des petites broderies donc un style très chavichique. Et le dernier exemple, c'est Frédéric Mann qui vient de lancer une ligne de parfum pour la maison. Donc senteur de lisse, de rose, de musc avec un packaging inattendu puisqu'ici on évoque plus un spray dans des produits d'entretien et non de la parfumie haut de gamme. Donc, Plaxwell, le film, bien évidemment qui est inspiré dans le multiple domaine, dans le prêt-à-porter féminin et également dans la lingerie. Donc ici, avec des culottes tutus de la marque londonienne Strumpet & Pink ou alors la seconde collaboration de Jean-Paul Gauthier pour la perla. On voit que la consommatrice est prête à adosser différentes facettes du sexy comme dans le film. Donc, un romantisme soft et esthétisant qui vient tout droit en fait des années émanuelles, 37 ans après la sortie du film Le Culte. Ça continue d'inspirer notamment pour les séries mode. Donc cet été, c'était dans Jalouses et dans Vogue en France. Également qui inspire pour des marques de lingerie notamment Minnie Holiday, plus connue à la base pour un style pin-up ici qui vient dans un romantisme beaucoup plus léger et féminin. Donc c'est la petite misette que vous voyez à l'écran. Il y a eu une conférence ce matin donc le shapewear encore et toujours qui s'installe et qui reste dans les collections donc revisité de manière plus light, plus féminine. Donc les modeleurs de silhouette ont le vent en coupe donc ça sera chez des marques de niche comme Made by Mickey ou alors chez des poids lourds du marché donc par exemple Triumph avec la ligne Shape Sensation et qui organise régulièrement des concours et on voit cette année c'était une panoplie de shaping qui a été récompensée portée par Lily Cole l'image du milieu. Donc Spring est un thème charmant mais également charme qui opère la rencontre entre le romantisme et l'érotisme joyeux et l'érotisme pimpant donc on ne tombera jamais dans la vulgarité. Ici pas de premier degré mais des citations retravaillées avec légèreté. On va détourner et retravailler une lingerie sexy qui se portera avec naturel et qui va faire cohabiter construction corsée, ton cosmétique, ouverture et forme jeune fille notamment dans le ski bikini ou le tri en ligne. La gamme est printanière et spontanée avec un parti pris de 4 verres de nature différente. On va alterner les nuances urbaines et fleuries synthétiques et naturelles et donc ici une ambivalence qui donnera une gamme plutôt pimpante et non-miel. La première harmonie est opalescente avec des nuances de roses cosmétiques. Donc il y en a deux, le premier et le troisième. Un verre doux et un turquoisier au reflet aigmarine. Une seconde harmonie beaucoup plus à nouveau, inspiration à la piva qui va mêler un bleu et un vert assourdi, un bleu violacé et un vert presque faux gazon. Pour les matières, une explosion florale de petits bouquets réguliers sur une soie chiffonnée, donc c'est pour un floquet, le floquet de retour, avec des nuances beaucoup plus urbaines que Campania, donc ici avec des bleus visés. Et ici un mariage de l'onctuosité et de l'élasticité avec une mousseline de jersey et des peaux de pêche. Au niveau des formes, le fauteuil est manuel en guise d'inspiration pour moderniser des broderies et des guicules, que ce soit sur la lingerie, la corsetterie ou alors des petites pièces de nuit qui volent. Et ici, des découpes très suggestives sur une lingerie qui reste très jeune prise en fleurs due aux finitions, donc comme je le disais tout à l'heure, des cibles bikinis nourrées de chaque côté, un soutien-gorge à ras de tétons mais caché par une petite fleur en organza. Au niveau des infirmiers, ce sera pareil, des pétales de rose mélangés à des cordes dénudées. Donc, on est à la fois dans le sexy et le candidat. et notre dernier thème, squat, un thème qui va consacrer la fusion de la lingerie et de la mode et va propulser le casual en pole position. Donc ici, pour la lingerie, on ne sera pas dans un porté classique mais plutôt on va dupliquer les couleurs, dupliquer les matières et faire beaucoup d'emprunts au prêt-à-porter, notamment pour les finitions et les attaches. Donc ici, avec différents exemples, Stella McCartney, c'est l'image sur fond bleu, la marque Double In Grass américaine, c'est l'image la plus grande et la marque Zinke, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Le casual sera très présent mais lui aussi sera beaucoup plus sexy qu'auparavant. Le leader est désormais une référence sur ce créneau, c'est la marque américaine VPL, ce sont les produits accrochés au petit centre. Et donc, une marque australienne qui suit cette lignée, c'est Opress Lingerie. Donc on voit avec des lignes fluides et structurées, c'est le projet produit porté de dos. Et dans cette idée d'une approche décontractée associant bien-être, performance et séduction, on retrouve également des marques de cosmétiques, notamment la marque néo-zélandaise Snowberry, avec un packaging très mignon qui raconte une petite histoire selon tous les produits. Dans cet esprit sexy et à la fois arty, puisque la base de notre Time Squad, c'était l'exposition de Bastia à Paris, on voit que les marques vont innover dans leur proposition marketing mais également dans leur démarche qui va être de plus en plus arty. et on a pris comme exemple la marque The Lake & Stars qui est une marque de niche américaine qui innove beaucoup au niveau marketing et pour le lancement de sa première boutique en janvier 2011, a choisi en fait une chambre d'hôtel avant plus vert et donc la boutique se trouve dans une chambre, c'est Shopping Room et vous voyez c'est une image de la pièce avec un papier peint dans style graffiti décliné pour la lingerie. Donc mêlez la création à l'art dans la lingerie également. Toujours dans le côté inédit, afin de fidéliser leur clientèle, les marques vont jouer la clé de la personnalisation. Exemple, Princesse Tartin pour l'ouverture de sa boutique de Saint-Germain avait proposé une série limitée de 50 kilotts rebrodés dont vous en voyez trois à l'écran. Et un de nos coups de cœur au sein du bureau c'est la marque La Philippe d'eau c'est une marque qui est exposée ici qui est une balle belge qui propose un service de retouche inédit intitulé le eau clinique. En fait, toute personne achetant une parmure chez cette marque vous pouvez renvoyer pour régler votre soutien d'orge votre attache d'eau ces petits détails auxquels on ne fait jamais attention. Là, en fait, le fait que ça soit une petite marque locale vous pouvez faire appel à eux et vous réglez votre soutien d'orge vraiment sur le lieu. Les blocs encore et toujours ça fait beaucoup de nombreuses saisons dont on en parle mais ça continue et les marques de lingerie s'y mettent de plus en plus ou en ayant leur propre blog avec l'exemple ici de The Lake and Star et Women's Secret donc elles vont afficher leur coup de coeur mode, culturel montrer leurs inspirations faire gagner des cadeaux organiser des concours ou alors les marques vont s'allier à des blogueurs comme Mango l'a fait la saison dernière donc elles avaient demandé à ses clientes de choisir entre 5 blogueuses leurs préférées et celle-ci s'est vue inviter en tant que « eat-girl » de la saison et apporter la collection dans les nouveaux ce genre de gagnements. Donc squat est un thème hybride et ultra-moderne qui va brouiller en permanence les frontières entre le « cheap » et le « chic » le « sport » et la « ville » la lingerie et le « bain » et on verra notamment au niveau des imprimés des références ethniques beaucoup d'influences donc notamment du côté de l'art de la pièce unique ou de l'édition limitée la gamme de couleurs et « githmiques » travaillée en variations libres de teintes mates et de teintes couvrantes c'est une palette acrylique et ici la répétition des couleurs se verra au niveau des bleus de hauteur de ton différent on a un orange flash qui va jouer l'intrus on est vraiment dans une gamme énergique inspirée du street art une première harmonie à la fois douce et éclectique de coloris acrylique blanchis rendue encore plus opaque par la présence du coloris ocre mat donc le troisième une seconde harmonie beaucoup plus fridente inspirée des graffitis avec un orange flashy un bleu basquiat presque flashy lui aussi un brun carton et un coloris qu'on a appelé Black Panther au niveau des matières toujours du jacquard un jacquard urbain dans des tons de déni avec beaucoup de motifs et beaucoup de relièves surtout et ici un coton d'Ecosse avec des motifs géométriques bicolores travailler en rail jacquard ou en impression de façon graphia ici on va accentuer l'esprit ethnique graphique pour les formes donc comme vu au début beaucoup d'entrants en prêt-à-porter et notamment ici beaucoup d'accessoires métalliques des mini-zips des crochets des attaches d'artel donc pour les looks à la fois rétro et modernes ici des bordeuillers pour orner les décolletés la taille ou les dos des mélanges de moussines et d'imprimer et d'imprimer graffitis pour des peines colorées donc on voit en fait que la lingerie cette saison elle va aller à la rencontre de la mode va flirter avec le sport l'art va étoffer ces lignes de marier lingerie de maternité le shapewear encore et toujours donc je pense que la lingerie n'est pas prête à céder de part de marché et un bel avenir devant elle donc je vous souhaite une bonne saison et une bonne continuation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !